Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live pour le quatrième jour, je crois, si je ne me trompe pas. Attends sur la ligne, tu tapes dans ton micro ? Pardon ? Arrête ça, arrête ça de suite. Le quatrième jour des Sabliers d'Or, cet événement dans lequel on vous présente des jeux en avant-première. Et là, vous voyez qu'on est tout serré à l'écran, puisqu'on va vous parler d'un jeu de société qui est posé devant nous, fil rouge ! Un jeu de société dans lequel nous allons mener une enquête, renouer les fils du destin. C'est ce que c'est ça, je ne suis même pas sûr. Une histoire, plutôt qu'une enquête. J'ai pas de micro ! Ouais. Ah ! Ben Sylvain, t'as pas de micro. Attends, juste avant. Est-ce que je te propose de te donner le mien ? Je présente nos invités. Bienvenue ! Je présente nos invités. Nous avons, au bout de la table, l'auteur du jeu, Julien Protirna, des deux auteurs du jeu, puisque vous êtes deux. Oui, c'est ça. Je fais ça avec mon frère. On est deux. Avec Tom Protirna, exactement. Et nous avons l'éditeur du jeu, également, qui est présent, juste à côté. Bonjour, Antoine. Bonjour. Antoine Raufey. Venez dans un plan, ce sera mieux. Je trouve ça vraiment chouette. Fil rouge, c'est un jeu, si jamais vous le voyez jouer, vous ne pouvez pas y jouer derrière. Donc, il n'était pas question, évidemment, de vous présenter le scénario que vous allez retrouver dans la boîte. C'est important que vous puissiez le découvrir. On fait toujours très attention à ce qu'il n'y ait pas de spoil quand on vous présente un jeu à scénario. Ici, nous avons la première boîte, l'ombre du tigre. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vais directement passer la... C'est sûr. Il y en aura d'autres. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Oui, c'est une gamme. Oui, c'est une gamme, en fait. Le deuxième et le troisième sont déjà en travail. L'ombre du tigre, une aventure. Alors, c'est un jeu narratif, mais comment on peut le qualifier ? Est-ce que c'est un jeu familial ? Est-ce qu'on peut rentrer dans cette catégorie-là ? Est-ce que vous avez défini le pitch ? Alors, le principe du jeu est assez accessible. Ça peut se jouer à partir de 10 ans, je pense. Mais par contre, cette histoire-là est à des moments un peu plus sensibles. C'est une histoire avec un contenu qui est plutôt conseillé à partir de 12 ans. Oui, parce que nous, on y a joué. Évidemment, on connaît ce jeu. On a eu l'occasion. Si le jeu est sélectionné, c'est aussi parce qu'on a fait une partie avant. Tu es venu en début d'année nous faire jouer au jeu. On l'a découvert. À partir de ce moment-là, on s'est dit, mais oui, ça rentre tout à fait dans le stabilier d'or. On va pouvoir vous le présenter dans cette émission. Et ce que l'on va faire, c'est vous faire jouer à la version de démo qui a déjà circulé, notamment lors du Festival International des Jeux de Cannes. Vous y avez fait jouer à pas mal de monde. Donc peut-être que si vous avez été à Cannes, vous connaissez le scénario. Et ça sera rigolo de nous voir jouer parce que du coup, vous allez voir les erreurs que l'on peut éventuellement connaître. Si vous ne le connaissez pas encore, ça sera l'occasion de découvrir et d'avoir une bonne idée du jeu sans avoir joué à la version qui sera disponible en boutique. Et tu parlais de l'âge pour la boîte qui arrive. Et je crois que sur les boîtes qui vont arriver plus tard, il y en aura une qui sera plus familiale. Oui, normalement la deuxième va partir de 8 ans. Ok, donc voilà. Et la suivante, peut-être 12 ans. 4 ans, non, non, non. Oui, l'âge pourra changer en fonction du thème abordé. C'est un jeu au service de l'histoire. Donc c'est l'histoire qui va nous donner l'âge en fait. C'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer comme d'habitude par vous diffuser les règles du jeu que Sylvain a enregistrées au préalable. Comme ça, vous aurez une bonne idée de comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on se lance dans ce scénario de démo. C'est parti ! Fil rouge, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont tenter de retrouver le fil d'une histoire en remettant dans l'ordre les cartes distribuées. J'insiste tout de suite sur le fait que cette explication va être un peu particulière. Je n'ai jamais fait ce scénario. Je ne veux pas non plus me spoiler. Je ne vais donc rien vous révéler pour l'instant, des images qu'on pourrait trouver dans le jeu. On va quand même rapidement parler du matériel. On a notamment ici la carte d'ouverture. Cette carte-là, je peux la révéler, puisque vous allez la voir très rapidement pendant la partie. C'est la première carte qu'on révèle. A noter que cette carte-là n'est ni la première de l'histoire, ni la dernière. Nous trouvons également 12 cartes fil rouge qui seront distribuées équitablement entre les joueurs. A noter que pour une partie à deux joueurs, nous avons ces deux cartes-là qui seront révélées et qui seront communes aux deux joueurs. Les 10 autres cartes seront distribuées et chaque joueur devrait les garder secrètes. Nous trouvons ensuite trois cartes résolution qui seront révélées à la fin de la partie pour voir si notre frise est juste. Et enfin, nous aurons deux cartes fins possibles, donc deux cartes fins, en fonction de la frise qu'on aura réalisée. Dernière chose, pour jouer à fil rouge, vous aurez besoin de trois jetons. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez utiliser. Par exemple, moi, pour cette explication, j'ai trouvé ça. Des sucres d'orge qui feront office de jetons. Dans fil rouge, chaque joueur a la possibilité de décrire les cartes qu'il a en main. Mais attention, à aucun moment il ne faut les montrer aux autres joueurs. Ça veut dire qu'on peut dire, par exemple, là j'ai un personnage, j'ai l'impression qu'il pense à ça. En voyant cette carte, voilà ce que je ressens. N'hésitez pas à vraiment détailler ce que vous voyez. Vous pouvez même, entre joueurs, vous poser différentes questions pour tenter vraiment de comprendre les cartes des autres. À tout moment, durant la partie, un joueur peut décider de poser une carte pour tenter de reconstituer l'histoire. Cette carte sera posée soit avant, soit après. C'est évidemment face visible, mais encore une fois, la jeune ne le montre pas. Et attention, une carte ne sera jamais posée entre deux. Donc si je veux la poser, je la pose soit avant, soit après. À noter qu'une fois posée, une carte ne peut plus être déplacée. Mais à tout moment, un joueur peut décider de poser un jeton sur une carte pour contredire ses règles. Il aura donc la possibilité de déplacer cette carte et même de l'insérer entre deux cartes déjà jouées. Lorsque toutes les cartes sont posées, que la frise est reconstituée, on passe alors à la phase de résolution. On commence par retirer tous les jetons. Ils ne pourront plus être utilisés. Pour la phase de résolution, nous allons commencer par retourner la carte numéro 1, afin de vérifier si la partie de frise révélée correspond à celle que nous avons créée. Si c'est le cas, la carte est validée. On passe alors à la résolution de la carte numéro 2, puis la carte numéro 3. En revanche, si à un moment ce n'est pas le cas, la carte n'est pas validée. Elle est mise de côté et la frise est remise dans le bon ordre. Et on arrive à la fin du jeu, il est temps de voir comment l'histoire se termine. Si on a réussi à valider les trois cartes résolution, on prendra cette carte. Si en revanche, on a fait au moins une erreur, c'est cette carte qui sera retournée. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner en direct afin de vivre ensemble cette histoire. Bravo pour cette explication, Sylvain, magnifique et très bon choix de pion. T'as vu ça ? Ouais. Je me suis dit, tiens, on prend ce qu'on veut, ok, bah je vais prendre ça. Et s'ils avaient été que rouges, tu sais, tu les mets les uns à côté des autres, ça aurait fait un fil rouge. C'est assez fort. Alors, petite précision, deux précisions. Première précision, tu es dans cette règle-là qui est la règle pour la version démo. Il y a deux fins possibles, ça ne sera pas le cas dans la boîte qui sera vendue dans le commerce. Il n'y aura pas deux fins possibles. Non, comme l'histoire sera en quatre chapitres, en fait, la fin de l'histoire sera la fin du quatrième chapitre. Les joueurs vivront la fin sans avoir à retourner une autre carte alternative. D'accord. Ok. Et le deuxième point, c'est que là, on avait eu certaines cartes avec un 2 marqué au dos. C'est une règle spéciale à deux joueurs. Ça n'existera plus longtemps. On s'est beaucoup essayé à ça, on a beaucoup hésité et finalement, a priori, il n'y aura pas d'alternative à deux joueurs. Ok. D'accord. Ok. Voilà, vous le savez, ça c'est vraiment la règle pour cette version démo qu'on vous a présentée. Ça sera sensiblement différent, mais c'est le cas de tous les jeux qu'on vous présente. Ce sont des jeux qui sont présentés en avant-première. Donc, il y a certains petits ajustements de boîtes et notamment de visuels parce que vous l'avez vu, on vous a montré la couverture du jeu. C'est la toute nouvelle couverture qu'on vous a montrée et ce n'est pas forcément celle que vous avez vue en début de semaine. C'est ce que tu voulais nous dire ? Oui, parce qu'en fait, l'illustration qu'on avait fait, c'était une illustration qu'on a beaucoup testée, qu'on a montré à Cannes, etc. On attendait beaucoup de retours. C'était super important pour ce premier opus. Et suite à tous les retours, on a estimé qu'il fallait changer certaines choses. Et avec Tom, on a pas mal bossé. Il nous a proposé encore une magnifique couverture, mais elle signifie d'autres choses qui correspondent plus à une couverture de boîte, en fait, qui est un peu moins intrigante, peut-être plus engageante. C'est des petits détails à chaque fois sur chacune des boîtes d'un jeu, de manière générale. Mais pour Fil Rouge, c'est encore plus important parce que c'est un jeu narratif et ça doit raconter l'histoire sans la raconter. Parce que pour le coup, on doit rien révéler, mais on doit en dire assez pour avoir envie de rentrer dans l'histoire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la démo, il y a des toutes petites différences de règles. Mais en fait, à chaque fois qu'il y aura un nouveau scénario, il y aura potentiellement un tout petit truc mécanique qui va apporter. L'idée, c'est pas d'avoir exactement la même manière de raconter les histoires, aussi pour adapter par rapport à l'âge. Par exemple, sur la boîte 2, ça sera plus en destination à un public plus familial. Et du coup, la timeline ne sera pas avant-après, ce sera des sous-chapitres avec une carte qui va faire entrer à chaque fois. Donc on jouera les cartes toujours après et pas avant. Parce que pour les enfants, en dessous de 10 ans, c'est un peu difficile d'anticiper avant. Donc la règle, en fait, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. La règle fonctionne ici. Pour l'ombre du tigre, ce sera un tout petit peu différent parce que ça s'adapte à l'ombre du tigre. Pour chacun de nous, ça s'adaptera à l'histoire et à la manière. Je crois qu'on vient d'avoir le titre. Le suivant, il y aura... C'est ça. Le deuxième, ça sera en chacun de nous. En tout cas, c'est le titre en chacun. Ça s'appelera à chacun, je pense. Le twist, ouais. Et le suivant, qui arrivera après, a déjà, mécaniquement parlant, des choses très différentes. Donc en fait, l'idée, c'est aussi d'apporter ces choses-là. Ce sera ce que j'ai demandé. Ce sera une volonté d'avoir dans chaque boîte une petite différence mécanique ou c'est vraiment... Tu te rends compte que ça s'adapte à l'histoire et tu le sais. C'est plutôt ça, voilà. Pas nécessairement un twist pour avoir un twist, mais plutôt quelque chose qui est au service de l'histoire. Si il y a un propos... Par contre, ça veut dire que vous n'avez pas une règle fixe au départ et vous êtes bloqué à ça. La règle fixe, c'est de retrouver le fil de l'histoire, voilà. Ok, c'est tout. Très bien. C'est ça, en fait, qui rend le truc riche. Pardon, je t'ai coupé. Non, du tout, pas. Je voulais dire voilà. Bah, tu l'as dit. Je n'ai pas censé que c'était la phrase la plus utile du monde. On va se lancer, peut-être. On va retourner la première carte. Juste avant, est-ce que mon micro fonctionne ? Oui, il fonctionne. Tu sais, c'est le micro qu'on utilise moins, celui-ci, il est un peu plus feutré que les autres, il fonctionne, il n'y a pas de souci. J'ai une voix feutrée. J'ai réglé pendant ce temps-là. Eh bien, on va retourner la première carte, la carte d'introduction. Vous l'aviez vue pendant l'explication de la règle. Et vous l'avez vue sur Instagram, sur le compte de Lumberjack, pour annoncer qu'il venait au chalet. Oui. Ça, c'est la première carte. On ne sait pas. Je n'ai pas spoilé, en fait. J'ai mis la carte. Oui. Tout le monde sait. Tout le monde peut voir du début. On ne sait pas où elle se situe dans l'histoire, cette carte-là. C'est peut-être la première, peut-être pas. On n'en sait rien du tout. On a chacun notre petit paquet. C'est-à-dire que tu as déjà pris le tien ? Oui. C'est là où on doit préparer. Chacun notre petit paquet. Et on va regarder ce qu'on a dans notre paquet. Et là, c'est la phase dans laquelle on doit discuter. On peut décrire des choses, mais évidemment, il est absolument interdit de se montrer les cartes. Ah. Ah. Ce n'est pas le commentaire que je fais. Alors, qui se lance ? Moi, j'ai un chemin de montagne avec un arbre. C'est la première indication que je vous donne. Je sens qu'il y a un arbre qui raconte une histoire. Ou un chemin qui raconte une histoire. Alors, il y a une chose qu'on connaît tous. C'est le titre. C'est le titre. Ça nous y fait penser ce qu'il y a. Vieux chêne. Ah, oui. Voilà. Je pense qu'elle ne va pas être joyeuse, cette histoire. Parce que j'ai déjà une image. Moi, je vous la décris. On voit un homme, un vieil homme, qui est agenouillé auprès de ce vieux chêne. Et on voit que ce vieux chêne a été déraciné. Il est arraché, donc il est allongé. une main sur ce vieux chêne. Et je pense que cet homme, ça peut être ce voyageur qui est ici. D'accord. Moi, j'ai une carte. Je vous montre la carte. Pour l'instant, on a la qu'une. Je vous la mets en très gros plan pour que vous puissiez bien la voir. J'ai une carte avec ces personnages, je crois. Alors, elle est vue dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de les voir de dos, on les voit de face. Ils sont à côté, je pense, d'une bergerie. Ils sont au milieu des brebis avec un chien de troupeau. Et on voit qu'ils... Moi, ce que j'imagine, c'est qu'ils viennent d'arriver parce qu'on voit qu'ils ont marché. Le personnage qui, ici, a un pull jaune. Il a son pull jaune noué autour de la taille. Le personnage qui a un tapis pour dormir rouge, tu vois, sur son sac à dos. Moi, je le vois de face. Et c'est un papy qui a une barbe blanche, qui a un short. J'imagine que c'est le même. Et ils sont arrivés en haut de quelque chose. Et on est dans la montagne et on voit un kern qui est... C'est comme ça qu'on dit un kern ? C'est des pierres posées en forme de petite montagne. Et une porte de bergerie. Et on voit à côté d'eux un panneau d'indication de lieu. Mais comme eux, je les vois de face, du coup, le panneau, je le vois de dos. Et je ne vois pas ce qui est écrit dessus. Et pour compléter ce que tu dis, Aline, moi, j'ai une carte où, justement, on voit ce vieil homme qui est arrivé et qui est en train de poser une pierre au sommet du kern. Donc, j'ai l'impression que c'était un peu le délit qui s'était lancé. Et derrière lui, on a un autre personnage, plus jeune, barbu à lunettes. Donc, celui qu'on voit à gauche sur la photo. Et là, on voit qu'il n'a plus son pull. Là, il a le pull. Là, son pull est autour de sa taille. Moi aussi. C'est le pull évolu. Il va nous indiquer quelque chose par rapport à l'organisation du temps. Ça nous paraît assez évident. Est-ce qu'au début de l'histoire, il a le pull bien accroché parce que c'est le matin, il fait un peu frais, etc. Est-ce qu'à la fin de l'histoire, il a pris chaud et du coup, il a décroché son pull. J'ai également cette évolution. Et moi, j'ai une image où on le voit arriver avec son sac à dos, arriver vers le vieux monsieur qui est en train de nouer ses baskets, ses chaussures de marche, plus exactement. Tu mets tes baskets. Et donc, avec son sac à dos, tout est préparé. Et ils sont trois. Il y a trois personnages. Parce qu'il y a une femme également qui est à côté. Une femme âgée ? Une femme âgée. Cheveux blancs ? Cheveux blancs qui fait coucou. Des lunettes ? Des lunettes. Des lunettes, ok. Parce que là, on est en train de parler des images qui sont dans la nature. Moi, j'ai aussi mes deux autres images dont je vais vous parler. Une image où on voit ce vieux monsieur sortir du lit. voilà, il est assis. Il est en train d'éteindre son réveil. Je ne sais pas s'il est fatigué ou malheureux sur l'image qu'on voit. Par contre, je vois qu'il a un bas de pyjama rayé. Et j'ai une autre image où il a ce même pyjama. Et par contre, là, il est, je pense, en train de prendre le petit déjeuner. Il y a cette fameuse femme avec lui qui est en train de faire des mots croisés, visiblement. Et lui, il regarde par la fenêtre. Il y a beaucoup de vent. Il pleut. Il y a de l'orage. Et il est en train de regarder un arbre. Donc, je pense, le fameux chêne dont on a parlé tout à l'heure. Et on a l'impression qu'il est un peu inquiet quand il regarde cet arbre, quand il voit le temps qu'il fait. D'accord. Je vous ai dit que tout à l'heure, on avait une image avec l'arbre arraché. Mais je précise que l'image avec l'arbre arraché, il est habillé en pull, un pull rouge. Et il fait beau. Donc, ce n'est pas une suite directe, je pense. Soit tu as un personnage vieillissant avec des cheveux blancs, un pull rouge qui regarde par une fenêtre. Il regarde un chêne déraciné. Non, il regarde à le mauvais temps, c'est ça ? Oui. Il regarde un arbre qui est encore enraciné. Il regarde le mauvais temps. Mais là, il n'est pas en rouge. Là, il est avec son pyjama rayé. Une sorte de... Enfin, soit un pyjama, soit un peignoir. D'accord. Parce que ta fenêtre, c'est une fenêtre moderne à panneaux coulissants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est ça. Alors moi, j'ai aussi ce personnage qui est devant cette fenêtre, pull rouge. C'est la nuit, pleine lune. L'arbre est déraciné. Ok, ok. Et il est en arrière-plan, tu vois. Et le premier plan, c'est la dame, cheveux blancs, lunettes. Elle a les mêmes bracelets que moi. Ah, d'accord. Elle a les mêmes bracelets que moi et elle tient son téléphone. Elle tient son téléphone, elle est en train de... Je ne sais pas. On voit qu'elle a la main posée sur le téléphone, elle fait quelque chose. Mais c'est une image de nuit dans une maison plutôt moderne. Je vous dis ça parce que j'ai une image de nuit qui, je pense, est située dans la bergerie. Vous savez, la bergerie, je vous disais tout à l'heure, on voit une vieille maison, elle est en pierre. Il y a un petit panneau que je ne peux pas lire. Là, j'ai un petit peu plus loin. On voit la bergerie en entier. C'est la nuit. Il y a du monde dans la bergerie. Les fenêtres sont éclairées. On voit des ombres par la fenêtre. Mais cette fois, c'est une fenêtre pas moderne du tout avec des croisillons plus importants, plus nombreux sur la fenêtre. Et on voit Monsieur Sweet Jaune. Je peux vous dire que c'est un Oudis d'IP avec une capuche. Je n'ai plus d'info. Il est en train de se frotter. Il tient une tasse à café, ça fume. Il fait du feu dans la cheminée de la maison aussi. Et regarde les étoiles, c'est la nuit. Alors, voilà. Évidemment, vous pouvez commenter. On a pas mal des cours de gens qui comparent les jeux les uns aux autres parce que c'est vrai que des jeux narratifs, des jeux dans lesquels on se raconte une histoire, il y en a pas mal et qui sont sortis ces derniers temps. Là, vous le sentez à notre façon de jouer, c'est que nous sommes en train de raconter une histoire. On n'est pas dans un jeu d'enquête et c'est vrai que vous le comparez à pas mal de jeux d'enquête. Ce n'est pas un jeu d'enquête. Là, on se raconte une histoire et vous voyez complètement la différence. Il y a un petit côté organisation du temps, d'où le nom du jeu également. Complètement. Martin, est-ce que tu nous avais décrit toutes tes images ? Alors, moi, non, je ne vous ai décrit rien du tout. Je vous ai beaucoup écouté, j'ai essayé de me concentrer. Je vous ai juste décrit que j'avais une image avec un chemin et un arbre qui est accroché à la montagne. Là, c'est la première chose. Je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas l'impression que ce soit un chêne particulièrement, moi. Ceci dit, est-ce que c'est la même chêne, vous ? Parce que moi, je ne vois pas de chêne ailleurs. Moi, l'arbre que je vois déraciné, il fait une sombre, il est à l'extérieur d'une maison moderne. Je vous répète, c'est ton cas ? C'est le cas pour toi aussi ? Non, je n'ai pas de maison. Moi, j'ai une maison, mais je ne sais pas trop si elle est moderne ou pas. Je n'en vois pas grand-chose. Ensuite, moi, j'ai une image où j'ai les deux personnages, l'un à côté de l'autre, en gros, prend vue de côté. On voit leur visage. Mais voilà, pas plus d'indications sur... Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Là, pour l'instant, je ne saurais pas. Je m'oriente par rapport à vous. J'ai une image où je vois le personnage arriver et donc les deux autres personnages sont assis sur un banc de pierres. Le vieux monsieur qui met ses chaussures qui semble se préparer et la dame à côté qui passe un petit coucou. Et enfin, j'ai une image qui ressemble à une arrivée où là, vous m'avez parlé de construction avec des pierres à un moment. Je vois le personnage âgé qui pose son pied sur une pierre, qui regarde vers l'horizon, qui montre quelque chose. Peut-être qu'ils ont fait le kern à cet endroit-là, je ne sais pas trop. Alors normalement, un kern n'est pas construit par une seule personne. C'est un édifice qui est complété à chaque fois qu'une personne arrive au sommet. Oui. Le kern est censé déjà être là et lui, complète simplement. Il rajoute sa pierre. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est que je vous ai parlé d'un chêne qui regarde à travers sa fenêtre et à côté, quand on voit l'arbre qui est tombé et lui qui est posé au sol, je ne sais pas si c'est le même arbre parce que là, j'ai l'impression que c'est dans une forêt et on a plus même les couleurs un peu vertes de l'image qu'on a ici. Là ou l'autre, j'ai à voir comme ça juste l'impression qu'il n'est plus sa maison, il regarde dehors, donc est-ce que c'est le même ? Pour l'instant, je ne saurais pas dire. C'est pour ça que j'insistais aussi sur le fait que j'avais deux types de maisons. Une maison, c'est une bergerie, vous pouvez l'appeler comme ça en tout cas pour vous faire comprendre que c'est une vieille maison en pierre, à mon avis, en haut des montagnes et un truc un peu moderne, plus moderne. J'ai une deuxième scène potentiellement dans la même maison. J'ai une scène de bureau. On voit monsieur Sweet jaune, sauf que là, il a une chemise blanche. C'est l'ennemi. À travers une autre baie vitrée, on voit des immeubles éclairés et il est en train de passer un coup de fil. Il a l'air seul. Il est accoudé à une table basse avec mug et assiette vide et derrière, en arrière-plan, on voit son ordi. Ça n'a pas l'air d'être la joie. Et je me dis, moi j'ai une autre carte, je vous l'ai dit, où il y a quelqu'un qui téléphone. Peut-être qu'il est en train de répondre à ce coup de fil. Tu vois ? Peut-être. Parce qu'on a une histoire de téléphone dans les deux cas et est-ce que vous, vous avez du téléphone quelque part ? Moins nus. Mais après, potentiellement, c'est le même décor. Donc se téléphoner, non, ce n'est pas le même décor. Alors moi, je n'ai vraiment que des cartes qui sont en extérieur, je ne sais pas trop. Et surtout, il y a un truc quand même qui rentre en compte, c'est qu'il va falloir se positionner par rapport à cette carte-là. Il va falloir se placer juste avant, juste après, parce qu'on va essayer de reconstruire la ligne du temps. Petit élément, sur cette carte-là, vous voyez un portail en bois. Oui. Ce portail en bois, on sait qu'il est autour de la maison, autour qui est le personnage quand il arrive, le personnage avec son suite jaune. Il arrive, il retrouve les deux autres personnages, je vous en ai parlé. Et après, ils partent à deux uniquement. Le personnage avec le suite jaune, le personnage plus âgé. Ils s'en vont tous les deux. et ils quittent la maison. Visiblement, la dame ne les accompagne pas. Cette barrière, elle est tout autour de leur maison. Je la vois en arrière-plan. OK. Donc, ça veut dire qu'ils habitent vraiment à l'orée du bois. Ils sont vraiment proches de la forêt. C'est ça. OK. Donc, ils passent par cette forêt en arrière-plan. On voit d'ailleurs le chemin qu'ils vont emprunter. Je ne l'ai. Donc, a priori, j'aurais tendance à dire que j'ai la carte qui est juste avant celle-ci. Est-ce que vous avez une objection sur le fait de la placer ? Non. Je pense qu'il faut y aller. Donc, on peut irer. Sachant qu'après, on pourra toujours déplacer les cartes à l'aide des trois jetons. C'est ça les jetons qu'on va utiliser ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai utilisé des... Je l'ai pas dit, mais j'ai choisi des jetons que j'ai trouvés là dans mon arme. C'est ça, une tête de jetons. Voilà. Ah, excusez-moi. Je me permets de dire un truc ou pas ? Bien sûr. Dans les règles, en fait, c'est écrit les jetons. C'est où le... C'est là ? Oui, un peu immersif. Le fil rouge nécessite l'usage de trois jetons. Nous vous invitons à dénicher trois petits éléments. Agréable, touché. Donc, t'es à fond dedans. Ouais. Pratique à poser sur une carte. Je pense que c'est pas mal pour faire office de jetons durant la partie. C'était juste ça que je voulais dire. Non, mais c'est... C'est-à-dire que... On est sur une prise de courant. Moi, j'ai un éclair sur mon... Et moi, j'ai des téléphones portables. Et on a un arbre qui est couché peut-être suite à l'orage. Donc, je pense que c'est très bien choisi. Moi, j'ai quand même une histoire de téléphone portable, donc c'est... Si je peux me permettre, quand même, excusez-moi, j'ai pas fait les choses au hasard, quand même. Nous allons reconstituer le fil de l'histoire. Le fil... Mais c'est poétique. Ça, tu viens de trop ? C'est pas Martin, rien n'est au hasard. Le fil rouge est l'un. Si l'on se redisait, vu qu'on a trois jetons, on va peut-être commencer à poser les cartes. Sache qu'après, on pourrait les déplacer. Exactement. Donc, toi, Martin, tu penses que la... Allez, on y va ? On la révèle direct ? Mets-toi en vue du haut et révèle-la. Allez, attention, je me mets en vue du haut et je la révèle. Bon, tiens, prends ça ! Non, c'est pas comme ça, c'est pas le bon terme. Voilà. Voilà, voilà, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, le personnage, il arrive, il a les deux autres. Derrière, on voit le petit chemin qui est là et après, ils partent tous les deux ensemble. Qu'est-ce que vous en dites ? Il a son pull, là ? Tu vois son pull ? Ouais. T'as fait-toi, ouais. Oui, tiens, regarde-la de près, si tu veux. Merci. Et elle dit Bonjour ! Bonjour ! Hé, salut ! Attends, il est justement en train de mettre ses chaussures. Il est presque prêt. C'est ça qu'elle dit. Parce que là, il a juste un t-shirt blanc, il n'a pas son pull. Quoi ? Là, il est en t-shirt. C'est pareil, c'est pareil. Ouais, c'est parfait. Oui, parce que... Ouais, ok. Moi, quand ils arrivent... Le t-shirt est en dessous. Quand ils sont... Attends, laisse-les à l'écran. Pardon, c'était juste pour les voir. Ah, mais tu vois, là, le personnage jaune, il est devant une porte vitrée. Et moi, quand j'ai ce personnage-ci qui regarde avec elle par la baie vitrée, c'est cette baie vitrée. D'accord. Tu vois une baie vitrée ? Ah, ça, c'est une baie vitrée. Je pensais que c'était une porte, moi, tu vois. Non, c'est bien la baie vitrée. Et effectivement, je me disais que derrière lui, on voit un arbre déraciné. Et je me disais que derrière, c'était de la forêt. Mais c'est le cas. C'est bien de la forêt. Alors, il y a sans doute un préalable. Moi, après, j'ai deux images où ils ont quitté la forêt. Mais on la voit toujours en arrière-plan. Et puis, une image d'arbres accrochés à la montagne. Est-ce que vous avez d'autres images où vous voyez de la forêt ? Moi, j'ai cette fameuse image où il est posé, assis en pull rouge près de l'arbre déraciné. Un pull rouge, ouais. Un pull rouge. Après, sinon, c'est les deux images où il est vraiment en pyjama peignoir, il se réveille. Ça, c'est le vieux monsieur. Il vit avec sa femme. C'est ça, il part la fenêtre, il y a de l'orage et il regarde un arbre. Et la dernière image, il est en train de faire le kern. Et comme j'ai l'impression qu'on est trois à avoir une image avec le kern, on pourrait... Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas d'éléments particuliers. Il est où, ce kern ? Si je peux, il est à côté de la bergerie. Tu vois, en haut de la montagne, j'imagine, à côté de la bergerie. Je reviens sur le pull rouge. Moi, la scène de nuit où il est à l'intérieur de sa maison, je pense cette maison de la carte 1 de notre fil, il regarde par la fenêtre cet arbre-là, il est habillé en rouge. Je pense que ça a un lien, c'est l'image d'avant. Moi, c'est la nuit, il regarde l'arbre, peut-être que toi, c'est le jour, il est à côté de l'arbre. Ouais ? Moi, on sent que oui, il y a du soleil. Il y a du soleil qui pointe, donc oui. Donc ce serait un autre moment, du coup. Alors avant, après, mais... L'arbre, il est couché quand il nous regarde ? Écoute, c'est les ânes de nuit, mais j'ai l'impression que je vois des racines pointer vers le haut. Et j'ai en pull rouge. Ouais. Est-ce que vous avez encore une image, vous, dans vos mains, où il a son suite jaune, ce personnage-là, sur les épaules ? Parce qu'on cherche la suite, là. Moi, j'ai que autour de la taille. Moi aussi. Ok, donc c'est à moi de jouer encore, une fois. Attention, vous êtes prêts pour que je vous révèle la prochaine image où il a son suite jaune ? Bah oui. Vas-y. Et hop ! Ici, très clairement, il a toujours son suite jaune. Je vais te la passer. Sylvain est un peu loin, nous, on est juste... C'est bon. Là, il a son suite jaune sur les épaules. Encore, il est en train de marcher. On voit que ce personnage a l'air tristoun quand même. Ouais. Ouais, c'est pas fun. C'est pas fun fun, hein ? Ouais, on dirait, hein ? Ouais. On dirait que... Venu lui a remonté le moral un peu, tu vois ? Et du coup, qu'est-ce qui fait que cette image, tu la mets après ? Parce que toute personne... Parce qu'ils sont... Ah bah non, mais là, ils ont quitté la forêt. Regarde, ici, ils rentrent dans la forêt et là, il y a les derrière. Ouais, il y a les arrièreux. Ouais, c'est ça. Il y a les clinéraires quand même. Ouais, ouais, ok. Par contre, maintenant, plus personne n'a d'image où ce personnage a son suite jaune sur les épaules. Non. Donc, clairement... Donc, c'est la suite. On est sur la suite et là, il va falloir définir... Alors moi, il y a eu une où ils sont bien fatigués, ils regardent l'horizon, ils ont déjà fait un bon petit bout de chemin tous ensemble, mais visiblement, rien ne s'est encore passé. Et ils ne sont pas encore au sommet. Et ils ne sont pas encore au sommet, ils sont sur l'itinéraire. Aline et moi, on avait les deux images où ils sont au sommet. Donc moi, ils posent une pierre sur le cairn. Moi, ils ont dépassé le cairn. Le cairn est derrière eux, sur mon image, en arrière-plan. Ouais, c'est ce que Martin... C'est encore moi ? Et toi ? Mais est-ce que c'est maintenant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'ordre, ça peut être ça. Toi, ils arrivent, moi, ils posent la pierre et Aline, ils sentent... Dépassent, ouais. Elle a quelle forme, cette pierre ? Alors c'est au sommet du cairn, donc moi, je n'ai pas de cairn. Alors moi, le cairn, il est en arrière-plan et du coup, c'est flou, je ne peux pas dire qu'elle a la forme de la dernière pierre du cairn. Mais tu vois qu'ils s'en éloignent. Mais si tu veux, elle est vraiment en arrière-plan sur la gauche de l'image. Ils ont dépassé cet endroit. Évidemment, nous sommes filmés, donc on va essayer aussi d'avancer dans l'histoire. On a déjà pas mal discuté et décrit nos cartes, on va continuer. Chez vous, vous avez le rythme que vous voulez. On est tout à fait capable de passer plus de temps si on a envie de discuter, si on sent... C'est une question aussi d'appréciation du plaisir de jeu, du temps que l'on passe. C'est très variable selon les groupes. Nous, on va continuer à avancer. C'est ce que dit le chat. On risque de prendre des risques. Il dit, c'est marrant, on avait d'abord trouvé les cartes d'avant. Bah oui, forcément, on va pas forcément dérouler l'histoire dans le même sens. Mais en fait, je disais pas les cartes d'avant. Donc là, je vous laisse juge. Moi, je me rends pas du tout compte de ce que vous avez en main. Donc c'est plus difficile pour moi de dire, à mon avis, j'ai celle d'avant. Moi, j'ai mes cartes, j'ai l'impression qu'elles suivent le début. Je suis parti là-dessus, mais prenez des initiatives, Sylvain et Aline, par rapport à vous. Le problème, c'est qu'il y a clairement... Dans cette histoire, il est chez lui, il regarde par la fenêtre. Mais par contre, je suis incapable pour l'instant de dire si c'est avant ou après, pourquoi est-ce qu'ils font cette compagnie ? Je sais pas si tu es. Sur le côté centime, je reviens sur ça pour mes cartes. Tu vois, on voit qu'elle, elle est contente de le voir. Lui, il a l'air taciturne. Il marche, il a toujours l'air taciturne. Et Mr. Yellow, il a l'air de le couver du regard, voir si tout va bien. Moi, quand il est dépassé le kern et qu'il arrive au milieu des moutons ou des brebis, il a un sourire. Tu vois, on sent que... Il est soulagé d'avoir fait quelque chose. Il est montré... Enfin, tu vois, comme s'il a rendu donné... Le geste qu'il fait, le geste qu'il fait, c'est un geste d'apaisement. Tout son corps a l'air d'avoir relâché quelque chose. Alors, je suis pas sûr que ce soit ma carte qui va là, en fait. Peut-être elle va après. Peut-être que ma carte, elle est après le kern. Là, j'ai un gros doute. Parce que redis-moi la carte. Parce que moi, moi, là, il a pas l'air tristoune. Moi, en fait, là, ils sont en train de marcher. Le personnage avec le suite jaune a le suite jaune autour de la taille. Le deuxième personnage, il a pas de traits particuliers, mais il a pas l'air triste. Il montre quelque chose du dos en disant, ouais, là ! Je pense quand même qu'elle est avant. D'autant plus... Qu'elle est avant toi ? Peut-être qu'il montre le sommet en disant, lequel est ici ? Tu vois, d'autant plus que mon image de nuit, c'est l'image du mec avec le truc jaune qui est dehors, qui regarde les étoiles, mais ce qui est derrière lui, c'est la bergerie. Ok, voilà. C'est la bergerie, mais dans la bergerie, on pourrait imaginer qu'il y a son père, mais non, il n'y a pas que son père, il y a deux autres personnes. On voit bien une ombre de chapeau, parce que c'est vraiment des ombres chinoises vu que c'est un éclairage dans une maison qui est dans la nuit. On voit par ombre et il est en train de discuter avec deux autres personnes, comme si ce trajet, il les avait emmenés dans un endroit qu'il aime, enfin, j'extrapole, dans un endroit qu'il aime où il retrouve des gens. Ok, donc je retourne la mienne, on est d'accord ? Oui, bah alors si. Je ne suis pas sûr parce que j'ai quand même retourné beaucoup de cartes. C'est le hasard de la distribution. Alors, je te vais te la montrer, Sylvain. Je vous la montre à tous avant de montrer, Sylvain. Nous avons ici le personnage. Il a marché, visiblement, il a marché. Ici, nous avons la personne un petit peu plus âgée qui montre quelque chose du doigt. On voit qu'il a l'air plus joyeux quand même que sur celle-ci. On rit, tu sais pourquoi ? Non, je ne sais pas. Parce que le commentaire « Tiens, enfin les mobs partent en rando. » Oui, je me suis fait la vraie question que je me suis dit que je ne vais pas le dire. En fait, j'avoue que je voulais dire qu'on va donner des noms à ces personnages et là, ce sera M. Fad. Mais vu que j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire avec pas mal d'émotions, je ne voulais pas casser le truc en détournant. On est d'accord qu'il y a un petit côté M. Fad. Pour moi, peut-être qu'il dit « Regarde, regarde fiston, le sommet, c'est par ici. » C'est pas cette voix-là. Peut-être qu'il dit « Je reconnais, c'est par là. » C'est plus cette voix-là. Philippe, Tric-Trac, c'est par ici. Je vais la faire. Il faut faire la voix de M. François. Regarde, Philippe, c'est ici que nous allons installer nos bureaux pour Tric-Trac. Merci beaucoup pour cette imitation. Ok, donc voilà, il avance. J'ai plus de cartes, moi, au bout d'un moment. Il faut peut-être jouer des cartes. Quand même, au niveau sentiment, tout ça, j'ai l'impression que là, il était abattu et tout et là, il est de nouveau passé devant. Ça, il reprend du poil de la bête, il reprend le lead. Est-ce qu'on pourrait poser le moment où il est enfin heureux ? Ah non, toi, toi, c'est toi d'abord. Moi, je pense que je vais déjà mettre la carte qui est celle-ci. Il arrive au sommet, on a le fameux kern, il va poser la pierre. Voilà, cette fois. Et moi-même, le fiston qui est derrière qui dit « J'arrive ! » Alors, je vais la mettre en dessous si vous ne m'envoyez pas, mais je n'ai pas envie de dézoomer trop non plus parce que vous allez moins bien voir les cartes. Donc, je vais recommencer par là, après on s'adaptera. On peut faire un plan beaucoup plus large comme vous pouvez le constater, mais j'ai l'impression que pour la lisibilité, bon, ce n'est pas super. On va rester sur ce plan serré. Hop, on le place en dessous. Et c'est lisible, c'est quand même de gauche à droite. Oui, c'est un code quand même qui est... Universel. Non. Ah, la gauche à droite n'est pas universelle. Ce sera d'ailleurs le code de la deuxième histoire pour les enfants, ce sera comme ça en ce que je dis. D'accord. D'accord. Et donc, c'est ma carte. Complète avec ta carte. je pense. Et tu vois, vraiment, moi, je sens une évolution de l'humeur du personnage. Regardez, là. Il est content. Ah, il est revenu. Tu vois, ce geste-là, pour moi, c'est l'apaisement de quelques moutons et tout va mieux. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette partie d'histoire. Eh bien, je pense que j'ai encore une image qui vient après. C'est l'image de nuit où ils discutent et on sent de la convivialité et un petit peu de contemplation. Alors, on vous arrête juste une seconde. Est-ce qu'elle est là ? Oui. Non, je ne voulais pas te couper Aline. Non, il n'y a pas de souci. Je vous arrête juste une seconde pour répondre à la question de Floref. Est-ce qu'il y a plusieurs histoires ou une seule grande en plusieurs chapitres ? C'est le moment de vous donner la parole puisque là, on est sur la démo. Et je réponds aussi à une autre question. Il n'y a pas d'indice au dos des cartes sur l'ordre des cartes par rapport aux films rouges. Tous les films rouges se suivent sans indice. C'est moi qui les ai faits et je peux vous dire que j'ai fait des rotations dans tous les sens pour être sûr que ça ne colle pas. Que quelqu'un n'ait pas une superbe idée et en fait qu'il passe plus de temps sur un film rouge que sur l'histoire. C'est ça. Et je réponds à 20-20 avec plaisir. Alors, la question de 20-20, c'était quoi ? Il me disait juste qu'il me remerciait de l'avoir fait jouer sur un salon un peu. Ah oui, bien sûr. Du coup, tu disais, il y a aussi la question par rapport aux chapitres. Voilà. Là, on a une histoire. C'est une démo mais dans la boîte, on va trouver beaucoup plus que ça. Il y aura 4 chapitres d'une seule histoire. Donc, on va faire 4 fois ça mais le chapitre 2 sera la suite du chapitre 1. Ok. Donc, c'est une histoire plus longue. Là, on a fait un truc très resserré pour la démo mais en réalité, c'est 4 chapitres. 4 parties en réalité avec un chapitre et une histoire qui se suit. On va partir au final sur la carte fin. Tout à fait. Et moi, j'ai voulu éternuer en coupant mon son et du coup, j'ai changé la caméra et je pense que les gens vont entendre l'éternuer. C'est pour ça que tout plein j'ai voulu éternuer. N'hésitez pas. Ah, la réalisateur. C'est pour ça que t'avais le souhait. Ça t'a fait marrer ? Ben non, regarde, j'éternue. Donc, je coupe le son numéro 4. Pouf. Ah non, ça c'est la caméra numéro 4. Il n'y a plus personne. Il y a mon son. J'éternue. Pendant, je reprends n'importe quoi. Voilà. Et donc, on va reprendre le fil de l'histoire. Aline, tu penses avoir la suite ? C'est peut-être même la fin. En fait, c'est ce que je vous demande. Pensez-vous que cette carte que je vous ai décrite plusieurs fois, je vous la redécris. Donc, je pense, je suis quasi sûre, qu'on est au même endroit parce que je vois ce panneau, je vois cette porte, je vois un mur en pierre, mais moi, je vois la maison de plus loin. C'est dézoomé. Elle est en arrière-plan. C'est la nuit. C'est l'étoilé. On est dans les montagnes et il fait un petit peu frisqué parce qu'on se frotte les bras. Il y a des moments dans cette maison. Il y a deux personnes qui sont en train de... Je ne sais pas qui c'est, qui sont en train de discuter avec lui. Je le sais parce que je vois son chapeau en ombre chinoise. Il est au centre. Il a l'air animé. Il y a des bouteilles du vin, je pense. Tout se passe bien pour eux. Et à l'extérieur, sale, boit une tisane, un thé, un truc fumant en contemplant l'horizon et il me semble que tout va bien. On va dire Philippe si tu veux bien. On va l'appeler Philippe. On lui donne un nom. On a des suites jaunes jusqu'à présent. Suite, il est allé l'Omane. Ok, écoute, moi je propose que tu poses cette carte et au pire des cas on n'a toujours pas utilisé nos... Je vous rappelle que moi j'ai une carte qui doit être située par là par rapport au décor avec une montagne et je n'ai pas le droit de la dessiner. Je ne vais pas vous la dessiner. Je vous l'explique. Avec une montagne et un arbre qui est accouché. Tu peux tout à fait la dessiner si tu veux avec tes mains. Avec mes mains. Alors il y a une montagne et un arbre qui est accroché à cette montagne. Et les habits ? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de personnage. Tu as juste le... Mais en fait vu que c'est la montagne qui vont... Et c'est du jour. Pour moi elle va avant. Elle va avant peut-être en sortie de forêt ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est la montagne... Peut-être qu'elle était... Peut-être qu'on l'a oubliée. C'est possible. Après celle-là du coup je pourrais nous la montrer, la poser et après avec un jeton pour aller... On verra. Mais là il n'y a pas d'urgence du coup. Parce que peut-être que c'est une conclusion. Peut-être que c'est une image qui semble vouloir dire quelque chose. D'autant plus que je vous rappelle que cette histoire s'appelle Vieux Chêne. Vieux Chêne. Et que là le Vieux Chêne... Mais où qu'il est ? Ouais. Ouais. Moi je serais pour qu'Aline pose la carte dont elle parlait. Ok. Vas-y Aline on te fait confiance. Avec cette logique de il arrive de nuit voilà ils sont arrivés hop c'est la nuit. Oh incroyable. Elle est telle que tu nous l'avais décrite Aline cette carte. Comme tu l'avais bien dit. Tu nous l'avais décrite 8 fois. Je dirais mais moi dans un film je vois cette image là après je vois moi la caméra qui monte vers le ciel. Ouais c'est vrai. Et fin. Ouais. Est-ce qu'on est dans un film ? Un petit peu on se raconte une histoire. On est dans un film. Moi mon image elle est deux jours après donc c'est compliqué de la mettre derrière. Je vois pas trop le... Ah non mais la tienne il faudra la mettre avec elle. Et est-ce que c'est une image qui pourrait être une espèce de réminiscence ? Aucune idée de ce qui se passe avant parce que tu sais vous qui avez les cartes donc il faudrait voir par rapport à ce qu'il y a avant avant je pense qu'il y a un autre arbre quelque part parce que c'est pas la même maison enfin tu vois c'est cette maison là moi que j'ai avec ce décor. On peut s'intéresser maintenant au pull rouge si vous voulez. Aline toi tu avais une image avec un pull rouge. Alors moi et moi aussi. Là je vous écoute je vous conseille intérieur de nuit. Intérieur de nuit. Le personnage est placé devant je me filtrer il porte un pull rouge il a les mains dans les poches comme mon grand-père il regarde dehors ce qu'il voit c'est une nuit étoilée et je crois parce que c'est quand même sombre et c'est fait exprès pour qu'on se pose la question je crois qu'il y a un arbre déraciné devant lui et un petit peu plus loin dans ce qu'il voit il y a des contours d'arbres il voit par la fenêtre la forêt derrière et sa femme porte ce même ce même habit rose avec un châle et avec les mêmes bracelets elle est en train de téléphoner ou elle regarde son téléphone et elle a cette attitude de je tiens mon téléphone et j'ai la main sur la hanche voilà ce qu'il se passe ils sont chez eux c'est cette maison ça j'en suis et mon autre image comme ça je vous aurais tout dit c'est le c'est Philippe pas très content tu vois vraiment c'est pesant une atmosphère très bleue il est chez lui c'est aussi une baie vitrée mais lui il est en ville parce que derrière lui c'est des immeubles donc on peut clairement dire qu'on est pas au même endroit et il est dans son bureau c'est assez triste c'était vide il a fini de manger apparemment il a mangé tout seul il écoute ce qu'on lui dit au téléphone il tient le téléphone et il a la main en mode penseur de Rodin et est-ce que vous pensez c'est une idée que j'ai comme ça que finalement l'histoire commence par ce vieux chen déraciné la photo que j'ai et ensuite s'ensuit toute la tristesse de ce grand-père et donc la dame va appeler son fils Philippe on va devenir son fils pour lui dire on va peut-être retracer faire quelque chose d'histoire pour lui changer les idées donc peut-être que moi l'image que j'ai avec cet homme qui est assis près du vieux chen c'est la première image ou la deuxième suite à la tienne je sais pas et après moi j'ai une photo dans laquelle il se réveille tout triste dans laquelle il regarde par la fenêtre mais ce qui me gêne c'est qu'il regarde par la fenêtre un arbre qui est debout après c'est peut-être pas le même arbre c'est peut-être ça le piège et ensuite on découle toute cette histoire de on appelle le fils le fils vient et les deux vont faire cette est-ce qu'il n'y a pas une histoire de réminiscence comment il est ton arbre qui est debout la carte avec l'arbre debout tu peux la décrire je peux la décrire donc comme je vous disais on a le vieil homme qui est devant la baie vitrée il est en peignoir donc c'est pour ça que je me dis que ça suit l'image de son réveil parce que à son réveil on voit qu'il a ce fameux pantalon et son peignoir est accroché au porte-mantons à côté et donc lui il regarde par la fenêtre il y a de l'orage il pleut et il regarde l'arbre il fait jour j'ai l'impression qu'il se dit pas alors il fait je pense que c'est orageux mais c'est jour oui parce qu'on voit clairement l'arbre et il a l'air ok en regardant cet arbre ou un quai ou alors ça lui rappelle un autre arbre l'image dans tes images l'image où il dort il y a une image où il dort il se réveille il se réveille et il pleut dehors est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'avant il est arrivé de l'arbre et c'est l'image de Martin et ce serait une des premières du coup tu vois il a rêvé de son arbre il se réveille et il regarde par la fenêtre son arbre chez lui qui ressemble mais qui n'est pas le même et cet arbre là justement il va être déraciné et ça va lui donner envie d'aller retrouver son arbre celui de j'imagine son enfance dans la montagne avec possible pas possible moi j'arrive pas trop à savoir c'est vrai que je me rends pas bien compte de ce qui se passe avant je ne renoue pas les fils vis-à-vis de vos explications j'ai beaucoup de mal à me deviner la carte qui est juste avant j'ai l'impression que ça c'est une carte qui nous donne une sorte de souvenir moi je crois pas je pense qu'elle est possiblement entre ces deux là c'est possible mais c'est pas sûr après il y a une stratégie qu'on n'a pas encore adoptée mais on sent que là ils sont pas en haut de la montagne alors que là ils sont en haut de la montagne il y a une stratégie qu'on n'a pas encore adoptée c'est peut-être de révéler une de nos cartes oui oui sachant que de toute façon on pourra la placer où on veut on a des jokers on a des jetons mais essayons quand même de trouver celle qui est juste avant d'après vous est-ce que quelqu'un a une illumination parmi vous moi non je vois à peu près comment l'histoire pouvait se construire notamment avec le pull rouge je pense que nos deux cartes se suivent là vous avez deux cartes chacun juste avant il y a deux cartes je pense que juste avant il reçoit le coup de fil et que c'est à cause du coup de fil qui vient moi je pense que mes deux cartes je passe un coup de fil il décroche et il vient c'est les cartes qui sont là voilà c'est ça ok alors vas-y je pense que c'est une carte c'est ça alors le coup de fil qui reçoit c'est ça et c'est vraiment ça le plombe tu vois ce serait pas faux pour lui ce coup de fil ouais et juste avant forcément si on l'appelle c'est que quelqu'un l'appelle je pose mon autre carte oui bien sûr voilà vous on est d'accord que ça c'est un arbre des racinés là parce que c'est quand même très je peux regarder je regarde aussi on voit clairement qu'elle elle est en train de se faire il y a un arbre qui est déraciné bah oui ça lui a fait un choc c'est clairement l'arbre que j'ai également moi je trouve ça fait comme une allégorie un vieux monsieur qui voit un arbre se faire déraciner ça doit tu vois il va se dire oh là le vieux chêne c'est moi allégorie tu vois mais alors du coup moi la photo que j'ai c'est cet homme en pulle rouge qui fait jour et il est au pied de cet arbre donc est-ce qu'on peut dire que c'est avant il a découvert que l'arbre était tombé et après là le soir on se rend compte qu'il a ruminé quoi donc peut-être que je peux mettre celle-là moi juste avant ouais je pense t'es raison ah mon dieu l'arbre a été déraciné et on est clairement on est clairement près de chez lui parce que l'impression que c'est tu vois exactement le même angle de vue ouais c'est ce qu'il voit de sa fenêtre en fait l'arbre qui est là l'arbre qui est là l'ombre de de l'autre arbre je vois dans le commentaire il y a un réel suspense et même plus qu'un suspense en fait ce qui se passe nous avec nos cartes c'est qu'on est en train de se créer de s'imaginer l'histoire et d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment et donc on se met vraiment dans la peau des personnages et c'était marqué dans la règle de ne pas hésiter justement à essayer de transmettre ce que ressent le personnage et c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et ce qu'on a envie de faire là on voit de la tristesse chez ce grand-père du coup on sent qu'elle elle est triste pour lui on a l'impression vraiment elle va appeler son fils qui est triste aussi et du coup allons-y et tous ensemble on va peut-être comprendre pourquoi il voulait faire ça mais pour vraiment essayer de se réconforter et là je lis le commentaire de Vianney qui nous dit qu'Anne Hedzik qui a fait les illustrations est très douée alors elle a fait l'illustration de cette première boîte la deuxième boîte c'est ton frère Julien qui l'a réalisée qui est au scénario et à l'illustration donc il a fait les deux sur la deuxième boîte donc forcément c'est pas le même univers on la joue et on en reparlera juste après sans en décrire évidemment ce qu'il y a à l'intérieur mais a priori Anne on va la faire retravailler sur a priori a priori on vous tise c'est enchanteur on aime beaucoup ce qu'elle a fait sur la démo et on a beaucoup aimé travailler avec elle donc on a vraiment envie de poursuivre alors ce qui me gêne c'est que la bévitrée c'est une bévitrée vraiment qui va jusqu'en bas moi c'est une fenêtre après est-ce que mais est-ce que mes deux premières images c'est elle est comment ta fenêtre parce que regarde là t'as des fenêtres croisillonnées là t'as des fenêtres modernes non c'est moderne comme ça mais en fait c'est pas une bévitrée qui va s'ouvrir depuis le bas mais par contre on est dans cette même maison d'accord mais du coup moi encore une fois j'ai deux images celle où il se réveille et celle où il regarde dehors il y a de l'orage il pleut il fait pas beau et voilà après je dis il se réveille pourquoi il se réveille est-ce que ça serait pas il se couche je sais pas depuis tout à l'heure il se réveille il vous reste deux cartes c'est ça Sylvain elle est intercalable ici c'est les deux Sylvain c'est ça qui reste et puis la mienne mais la mienne on se doute qu'on sait pas trop où elle est mais ou alors tout simplement première image il regarde par la fenêtre il voit qu'il y a de l'orage il voit qu'il fait pas beau il se couche inquiet et le lendemain à son réveil et ben voilà moi je valide on laissait ça alors dans ce cas là moi je mettrais celle-ci ici il se couche et ça c'est le jour d'avant ouais ok quelque chose comme ça et donc il te reste ton image Martin oui qu'on va voir et après on a encore les jetons pour manipuler trois cartes moi je pense que la mienne elle irait ici c'est quand même étrange cette histoire de petit déjeuner que tu prends avant d'aller te coucher ah moi ça me gêne donc ce serait dans l'autre sens parce que là tu vois c'est une cafetière et c'est de la confiture donc il se réveille il se réveille sur la première image et sur la deuxième image il je grossis les plans manuellement pardon pour les zooms qui sont faits à l'arrache mais vous avez envie de les voir de mieux ces images surtout que je l'imagine se lever attraper son peignoir arriver dans la cuisine et voir le temps qu'il fait et donc on imagine que là il y a une petite ellipse et après hop du coup l'arbre est tombée dans ce cas là on mettrait dans le sens cette carte là et cette carte là et moi j'ai toujours envie de dire parce que Martin c'est une image d'arbre peut-être il a rêvé de son arbre je vous jure j'ai envie que ce soit ça l'histoire mais est-ce qu'une image sur un rêve est-ce qu'il n'y aurait pas un côté un peu plus elle est spéciale ton image non je vais vous la présenter alors pour l'instant donc on va dézoomer on va vous remettre la frise complète il va bien nous la redécrire ah bah c'est un arbre c'est tout mais qui est dans la montagne et pas tout en haut de la montagne donc plutôt sur le chemin à un moment ils voient un chêne et ils se disent ah la vie reprend alors je te dis Martin n'a pas décalé les images sans payer de jetons il a regardé un petit peu mais normalement toutes les images sont dans l'ordre dans lesquels on les a posées oui 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 j'ai rien fait là pour l'instant on soupçonne qu'il y a un petit problème non mais ici là elles sont comme ça pour l'instant je les ai décalées mais en vrai c'est une ligne on n'a pas replacé de nouvelles images c'est au moment on se place des nouvelles images tout va bien l'arbitre rien dit pour l'instant l'arbitre c'est là non alors moi mon image sans tricher sans utiliser de jetons pour l'instant nécessairement je la retournerai à la fin sauf qu'elle ne va pas à la fin je pense mais hop on a juste une image avec un arbre accroché à la montagne et la question c'est où se situe-t-elle sur cette frise c'est une question d'interprétation est-ce que c'est au moment où il voit il dit oh regarde il y a un arbre on dirait bien que c'est mon arbre que je reconnais il est très différent quand même mais bon tout porte à croire que oui parce qu'on a les mêmes cailloux la même couleur la même luminosité quand on voit toutes les cartes pour moi il me semble évident que ces cartes-là c'est quoi-là c'est là qu'on utiliserait un jeton écoute moi je suis pas pardon je peux dire un truc oui c'est que je trouve ça surprenant qu'il montre quelque chose qui serait regarde c'est l'arbre et que jusqu'à jusqu'à ensuite on ne le voit plus parce que l'autre interprétation Aline tu as raison c'est qu'il dit regarde il y a un truc je vais faire un vœu je veux que mon arbre repousse quelque part allez je suis content il va repousser quelque part oh quel crétin ce type il dit ça et là ah oui le vœu a fonctionné peut-être peut-être que c'est ça peut-être qu'il a pris une branche tu vois et qu'il va l'emmener pour faire une pousse ah oui peut-être que c'est ça parce que ce serait bizarre qu'il aille à la recherche d'un autre arbre mais d'un autre arbre dont on ne nous parle pas sur le chemin qu'on ne nous montre pas tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est des pousses ici aussi et on nous demande effectivement si on n'inverse pas le réveil et le petit déj c'est la grande question moi je suis très sûre donc dans ce cas-là on mettrait un jeton ici et cette carte-là on l'intercalait ici pour avoir donc si on est d'accord les trois on peut déjà faire ça un peu donc vas-y prends les jetons hop et du coup ça s'intercalait ici sur gros ces jetons quand même vous avez mal choisi est-ce qu'on a un indice de ce qu'il aurait j'essaye de comprendre est-ce qu'il aurait pu emmener un griffon tu vois ce que je veux dire un griffon ? un griffon d'arbre un truc qui a planté un griffon pas un griffon c'est un griffon ça déseste je dis un griffon non un petit une bouture est-ce qu'il aurait une bouture d'arbre et qu'en fait il se serait passé énormément de temps et que ce serait bien longtemps après c'est peut-être la conclusion réelle je ne sais pas parce que là il y a un truc qui repousse et tu te dis ah oui tout est bien qui finit bien genre le temps a passé c'est peut-être la dernière image et des années plus tard parce que là c'est un gros chêne le vieux chêne est un neuf chêne un chêne nouveau n'empêche que ça c'est pas bon là on a inversé oui tout à l'heure c'était pas bon là maintenant on peut dévoiler la première image si on est d'accord sur les 4 premières parce qu'en réalité quand on va retourner alors une fois qu'on décide de révéler le jeu est fini on ne peut pas en révéler déjà les premières et ensuite continuer c'est vrai tu as raison c'est en cas d'erreur c'est en cas d'erreur qu'on peut recharger parce que si tu te trompes sur les 4 premières dans ce cas là tu peux réorienter la suite à partir de ce que tu as vu alors en cas d'erreur si si c'est ça mais on ne va pas partir sur le fait qu'on a des erreurs l'arbitre confirme la question c'est est-ce qu'on laisse cette carte à la fin ou est-ce qu'on la met au début j'aurais tendance là suite aux explications d'Aline à la laisser à la fin moi j'ai vraiment un dilemme c'est soit avec deux erreurs ouais j'ai failli la faire est-ce que je peux me donner la dernière carte soit c'est parce qu'il se lève malheureux enfin je le trouve je trouve que quand il se lève c'est pas joyeux donc soit il a rêvé d'un truc et l'arbre est en tout premier et puis en fait son arbre est déraciné ça lui donne envie d'aller dans la montagne parce que cet arbre là est dans la montagne ou alors il se lève malheureux parce qu'il fait moche son arbre est déraciné hop 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 il emmène un truc et c'est un renouveau un arbre qui a donné un autre arbre je suis plus là dessus moi parce que celui-ci est beaucoup plus gros que celui-là quand même donc dans l'autre sens ça me paraît bizarre non c'était pas dans l'autre sens c'était tu vois j'ai rêvé d'un arbre dans la forêt dans la montagne et je vais voir si je le trouve moi cette femme gêne si ça avait été vraiment la dernière image j'aurais vraiment vu quelque chose de enfin pas un petit arbre comme ça à côté d'un caillou quelque chose de beaucoup plus ça se finit vraiment sur le vieux chêne là j'ai pas l'impression que c'est ça donc je sais pas il y a un truc de romantique là dedans dans l'histoire c'est à dire je fais un vœu la fin se termine l'histoire se termine et là après le générique de fin tout ça pouf peut-être mais c'est une interprétation oui mais en fait c'est ça qui est rigolo c'est qu'il y a beaucoup d'interprétation et du coup on a hâte de voir quelle est la réelle histoire moi si vous êtes d'accord pour ça je partirai sur la résolution en laissant dans ce ordre là donc les gens dans les commentaires sont plus sur la lumière la luminosité de se dire que celui-ci va avant ça pourrait que ce qu'on disait tout à l'heure je vous suis c'est qui vote pour le placer ici là juste avant cette dernière image qui pense que c'est mieux de la mettre à la fin allez on a quelques secondes on fait voter les gens non mais même vous c'est vous qui avez vu que l'histoire aussi moi ma première ma première intuition c'est vraiment de dire que les lumières la luminosité les cailloux c'est la même chose donc oui avant le côté là il fait nuit c'est la fin et boum on se retrouve avec une image de jour qui rappelle après pour aller dans ton sens le fait qu'il montre quelque chose oui c'est peut-être l'arbre qui montre c'est peut-être les arbres qui montrent 7 avant donc on a beaucoup 8 alors on le place avant donc on va jouer on met le jeton et on va révéler maintenant c'est le moment évidemment nous on est filmé donc on essaye aussi on a été long quand même on se cache pas qu'on a été long malgré tout mais vous prenez le temps que vous voulez quand vous jouez chez vous on commence par enlever les jetons voilà ils étaient bien ces jetons j'ai bien choisi et donc en termes de l'aide on veut bien toutes les voir on a dit qu'on commençait comme ça attention c'est parti on émène la première image donc là on commence par l'homme qui se réveille alors on va la montrer à l'écran si tu veux bien c'est le va parce que t'as bien elle doit être là on a l'homme qui se réveille ensuite on a le petit déjeuner l'arbre qui est tombé la photo de nuit et le téléphone donc pour l'instant la résolution est ok elle est validée très bien donc on peut la garder on est pas très doué pardon mais la télé on n'a pas fini mais pour l'instant c'est tout deuxième révélation donc on est ici on voit donc Philippe qui arrive ils partent les deux en forêt là ils sont sans être songeurs et vous voyez sur les cartes résolution quand même que vous avez le fil qui renoue les indices qui permettent de classer pas besoin d'explication ça c'est brillant je trouve ouais c'est brillant félicitations on a tout juste et c'est là oui c'est trop loin moi go go gadget au bras trop loin et là c'est le fameux moment est-ce que ah toi tu sais maintenant moi je sais tu viens de savoir tu sais à la base de la Star Academy et le gagnant de cette saison est on a vu c'est bon c'est un sans faute mesdames et messieurs c'est un sans faute on a tout bon bravo on a tout bon on a renoué le fil de l'histoire est-ce que tu pourras faire un autre zoom là-dessus s'il te plaît sur ces deux cartes et il y a le truc tu vois je me serais posé la question de le mettre à la fin aussi parce que mais vous avez parfaitement raison pour renouer l'histoire il faut bien qu'on voit les choses dans l'ordre mais quand tu es scénariste devant dessiner l'histoire tu te dis oui il montre quelque chose mais tu sais pas ce que c'est à ce moment là après il continue l'histoire et à la fin on te révèle ce qu'il avait montré tu sais les scénaristes écrivent ils mettent souvent la résolution la raison le coeur de l'histoire qui est cette carte évidemment ils la mettent souvent à la fin en conclusion pour essayer de ce qui est beaucoup plus difficile donc le choix le choix c'est la force du jeu en fait par rapport à NBD c'est que les choses vont finir par avoir un ordre mais elles n'arrivent pas forcément dans l'ordre et c'est si effectivement très régulièrement c'est la carte qu'on pose en dernier et que je ne sais pas trop comment poser et c'est celle qui fait discuter et c'est ce qu'on veut mais ce n'est pas dans la chaîne bah non je vois bien qu'il n'a pas une tête de chaîne celui-ci alors du coup est-ce que tu peux faire une vue du haut on va passer à la fin c'est quoi du coup c'est un olivier alors je me suis un petit peu plus serré je regarde toutes mes vues du haut tac tac laquelle on prend la troisième donc on rappelle que pour ce scénario démo et uniquement pour ce scénario on avait donc deux fins si on avait eu une erreur on aurait révélé cette carte là là on va révéler celle-ci et donc plus tard quand vous aurez le vrai jeu avec tous les chapitres vous n'aurez au final qu'une seule carte une seule fin en fait même qu'il n'y aura pas ces deux cartes la fin sera par exemple là ça aura été ok il n'y aura pas de conclusion et que votre carte a tourné ça sera une forme de conclusion mais à travers en fait l'idée c'est que t'as quatre chapitres pour avoir une intrigue pour avoir des questionnements et en fait quand t'arrives à la fin de l'histoire t'as pas besoin qu'on te raconte une autre fin la fin c'est la fin tu t'écris toi-même ton histoire comme c'est un condensé d'histoire en un seul chapitre c'est beaucoup plus cool on peut les faire une petite ouverture avec cette débat c'est ça et bien on termine et on a une image supplémentaire il fait jour on les retrouve ici donc cette fois-ci heureux au petit déjeuner et on voit derrière qu'il a planté un nouveau chêne il y a bien une histoire de bouture quand même est-ce qu'il s'agit-il d'un chêne du coup là pas forcément moi je regarde l'eau ça c'est libre d'interprétation donc très peu de texte vous le voyez c'est pas du tout un jeu dans lequel vous avez du texte parce que tout reste en vidéo on va quand même montrer l'autre donc pour ce scénario si on avait été vraiment en mode on se trompait là on le sentait songeur un peu nostalgique là on n'a pas repoussé c'est exactement le mot qu'on a demandé à Anne nostalgie et bien voilà et bien une très belle partie pour nous je ne sais pas si on peut parler de victoire si il y a quand même ce côté jeu mais il y a quand même au-delà du côté narratif on est quand même content de ne pas c'est d'ailleurs mais je voudrais revenir sur les comparaisons qui ont été faites en début de vidéo dans le chat vis-à-vis d'autres jeux du même type c'est-à-dire du même type qui sont rangés dans le même rayon on va dire dans les boutiques on nous a cité par exemple Perspective on nous a cité Ecos qui est publié par Ravensburger qui permet de reclasser des images en fonction du son ce sont des jeux aussi où on va renouer une enquête il y a vraiment le côté enquête avec résolution ici on sent que et parce qu'il n'y a pas de texte derrière il n'y a pas du tout on vous raconte l'histoire on sent que l'interprétation elle se passe aussi dans l'esprit des personnes c'est exactement ça en jouant je me disais on n'est pas sur un jeu de déduction on est sur un jeu d'interprétation et c'est une grosse différence et oui et alors c'était nu c'est difficile d'en parler parce que comment se projeter autrement qu'en y jouant c'est ce qu'on a pu faire grâce à cette version où à la fin tu vas te dire même parfois je trouve que la logique c'est tiré par les cheveux cette enquête que cette analyse permet de découvrir ça on va avoir des analyses comme ça ici j'ai l'impression en tout cas vous pouvez me contredire si je n'ai pas raison que le ressenti l'émotion est un fil conducteur de votre recherche scénaristique c'est exactement ça oui je crois que c'est la plus belle phrase que tu puisses faire pour Julien et son attention d'auteur de manière générale en tant qu'auteur le tout début de la création c'était il y a 8 ans avec mon frère je disais je voudrais faire un jeu où à la fin du jeu éventuellement certaines personnes puissent pleurer d'émotions je vais essayer un peu comme quand on sort d'un film qui nous a particulièrement touché alors pour un jeu c'est plus difficile parce qu'il y a l'aspect social il y a l'aspect mise en distance mais c'était l'intention en tout cas d'aller chercher une émotion un peu différente en jeu alors je pense sans faire d'erreur que ça marchera chez certaines personnes parce que moi quand j'ai eu mes 4 cartes et que je vois celle là je l'ai même dit en début de vidéo ok je pense que l'histoire va pas être très gentil joyeuse on sent le côté ça réveille sur une émotion et je pense que ça va fonctionner et ça finit bien au final c'est une belle fin mais quand tu reçois cette carte là quand tu reçois cette carte là cette carte là oui t'avais une main un peu chargée moi j'avais une main bien chargée waouh où c'est qu'on va en termes de charge émotionnelle et au final voilà c'est comme tu dis ça se finit bien mais oui je comprends le but et je pense que ça ça va toucher les gens ça sera pas forcément le cas de toutes les histoires toutes les histoires vont pas forcément bien se finir mais moi j'avais envie sur cette histoire là qu'on raconte parce que ça parle un petit peu de mon papa c'est moi qui suis au scénario et je voulais que ça finisse bien ça c'était important c'est marrant parce que j'ai eu l'impression que ça parlait de mon papy tout du long tu vois et je pense que ça a ce côté un peu parce que ça parle de vieillesse ça parle de transmission ça parle de souvenirs communs et il y a quand même un petit peu de j'ai fait jouer mon papa et à la fin de la partie il avait pas compris que c'était lui ah ouais alors il y a des gens ils ont aussi dit qu'on parlait de monsieur Fan donc ça il y a beaucoup de monsieur Fan ce serait plutôt moi tu vois même l'histoire le petit jaune qui essaie de tirer le rond de nord et qui galère un peu je voudrais savoir quand t'as fait jouer ton papa t'avais mis un peu l'eau jaune ou pas ? non c'est ça tu vas jamais être un bob après il y a Sylvain qui a dit un truc un peu particulier c'est qu'en fait en fonction de la distribution des cartes aussi en fonction des gens mais aussi en fonction de la distribution des cartes les discussions vont pas du tout être les mêmes ah oui et en fait là étonnamment Martin avait vraiment la Suisse il avait les 4 cartes qui étaient toutes autour et Sylvain avait les premières qui étaient dures et en fait tout de suite son discours est complètement différent vous savez il y avait deux histoires mais si les mêmes cartes étaient distribuées de la même façon mais que c'était dans les mains de joueurs différents l'interprétation aussi on a réfléchi si on voulait normer ça mais en fait on s'est dit que c'était une expérience plus forte de vivre sa propre expérience du jeu et en fait ça marche même quand on a les cartes qui se suivent en fait ça marche parce qu'on le sait pas oui bah là il y avait un rythme un petit peu différent j'étais nécessairement plus actif sur le début parce que moi je sentais que j'avais la suite à vous écouter et puis ensuite je vous ai passé la main j'étais beaucoup plus silencieux sur la fin parce que c'est quand même plus simple quand on a la carte sous les yeux pour deviner si elle suit immédiatement ou pas c'est pas le même vécu à chaque fois je veux bien l'entendre et nous alors c'est là dessus qu'on va terminer on a déjà joué à fil rouge cette boîte-ci c'est la boîte qui va arriver qui est dans une ambiance assez différente avec des dessins en noir et blanc des dessins de ton frère qui est illustrateur et donc une histoire qui est différente en trois chapitres quatre quatre chapitres pardon et avec l'arbitre une vraie intensité c'est vrai qu'on est sur la même sur le même type d'émotion mais très différent c'est pas du tout la même histoire vous allez vivre quelque chose d'assez fort aussi on peut le dire elle est une nouvelle qui a joué moi j'ai joué j'ai joué avant Martin parce qu'en fait j'ai joué à PEL c'était un proto et que tu le faisais tester et ce qui est très fort c'est que c'était vraiment rempli d'émotions et l'histoire est restée en moi et elle m'habitait comme un film qu'on a vu qui nous a touché auquel on repense de temps en temps et je savais pas trop à quoi j'avais joué surtout que tu savais pas la fin je savais pas la fin et c'est une question qui me restait en suspens de à quoi j'ai joué réellement est-ce que c'est une histoire plutôt comme ça plutôt comme ça je vous dis pas parce que ça vous spoilerez mais j'avais vraiment un champ de possible dans l'interprétation et ça me travaillait un peu et j'étais ravie quand t'es revenu de finir la boîte parce que ça répondait à mes questions et ça jouait sur l'émotions t'avais fait que le chapitre 1 t'avais fait que les premiers quarts du jeu c'est terrible parce qu'on avait que ça de prêt on commençait à ce moment-là mais par contre moi je viens d'entendre un truc intéressant c'est que par rapport à la particularité tu me dis que c'est en noir et blanc là on s'est beaucoup aidé sur le pull jaune sur les couleurs donc ça c'est un pèfle et c'est d'autres fils et puis j'imagine que vous pouvez partir dans des directions complètement différentes on va lire le pitch qui est derrière déjà je vois un petit un petit encart tout en bas l'ombre du tigre raconte des moments de vie qui peuvent générer des émotions fortes donc vous avez l'avertissement ici je vois un autre avertissement attention ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ce taux non contractuel ce matériel peut être utilisé à des fins d'amusement ça me fait envie je pense que ça valait le coup que tu nous le lises je plaisais l'ombre du tigre une histoire sur l'exil et ses cicatrices dans le temps et là on a une phrase qui est entre guillemets de ce matin là je ne voudrais me souvenir que de vent dans les oliviers et du parfum de ma mère voilà et vous qui avez joué alors ça vous évoque quoi cette phrase faut pas spoiler c'est assez délicat je peux juste vous dire que je frissonne regardez moi j'ai des poils merci voilà bravo moi j'ai des bras alors merci à vous merci on arrive à la fin de cette vidéo comme d'habitude dans l'événement des sabilliers d'or vous pouvez voter si vous regardez cette vidéo au moment de sa diffusion peu de temps après parce qu'on est déjà le jeudi vous pouvez voter pour ce jeu nous indiquer s'il rentre dans votre wishlist si vous avez envie d'y jouer pour ceux qui regardent sur tweet je mets le lien j'ai vu passer une question tout à l'heure et là c'est l'éditeur qui répond ce sera à 16 euros prix public il y a des gens qui ont posé la question et 4 chapitres de 13 cartes et si jamais vous regardez sur youtube le lien est dans la description évidemment merci beaucoup à vous deux grand plaisir de nous avoir présenté ce jeu c'était une très belle partie à regarder merci et puis nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt ciao ciao